Plus d'un flic par gilet jaune, on est en plein délire, je cite. Des policiers plus nombreux que les manifestants eux-mêmes, des blindés de l'eurogenfort, vous savez ces miliciens européens, des chevaux, des canons à eau, des gaz incapacitants, des gaz lacrymogènes, des transports bloqués, les internautes expliquent pourquoi la mobilisation des gilets jaunes s'est réduite et accusent les autorités d'abuser de leur pouvoir. 70 000 policiers contre 66 000 manifestants dans tout le pays et 8 000 policiers contre 4 000 manifestants pour la capitale seule, c'est-à-dire Paris. Tel est le bilan de l'acte 5 des gilets jaunes qui s'est déroulé ce samedi partout en France. Nous parlons du 15 décembre 2018. Alors que le ministère de l'Intérieur s'est félicité de cette baisse de la participation qui était quasiment deux fois plus faible que la semaine dernière, plusieurs médias français ont expliqué ce phénomène par, je cite, « les mesures sociales annoncées en début de semaine par Emmanuel Macron ». Alors c'est un énorme mensonge puisqu'Emmanuel Macron avait déjà prévu ces mesures et en plus on a appris que finalement l'État ne donnerait rien. C'est vraiment un tour de passe-passe, un petit peu comme la supercherie qui date de plusieurs siècles et qui tente de nous faire croire que l'humanité serait mauvaise par nature, alors que non, il y a une matrice de l'ombre qui essaie en tout point de faire croire ce qui est complètement faux. Cependant, les internautes avaient eux aussi leur mot à dire, dénonçant l'État qui a empêché ce rassemblement par les moyens les plus divers, notamment dans la capitale, en bloquant les manifestants sur certaines places pour ne pas les faire bouger. – Sous-titrage ST' 501